Et on va rejoindre depuis le Parlement européen Strasbourg, Nathalie Grisbeck, députée européenne, présidente de la commission spéciale sur la lutte contre le terrorisme. Bonsoir madame. Tout d'abord, vous étiez hier soir à Strasbourg. Comment avez-vous vécu, ressenti cette attaque ? D'abord, je l'ai ressenti, une énorme compassion pour les victimes et les familles des victimes. Et j'ai vécu cela de manière très traumatisante puisque je faisais une conférence sur le terrorisme. Et quand j'ai voulu rejoindre mon logement qui est place Gutenberg, c'était impossible. Donc je me suis réfugiée. J'ai été confinée juste le long du pont du Corbeau dans un établissement. Puis je suis revenue au Parlement européen puisque je ne pouvais pas rester dans la rue et on ne pouvait pas accéder en raison de la recherche de cet individu assassin. Et donc ensuite, vers 3h du matin, j'ai essayé de regagner le centre-ville. Et là, j'ai eu encore beaucoup de soucis. Mais finalement, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est cette lutte qui doit être globale et européenne. Et puis c'est penser aux victimes directes. Mais aussi, je dois le dire, en fonction de ce que j'ai vécu avec beaucoup d'autres, les équipes autour de nous, les autres collègues, aussi ce que ça représente comme traumatisme pour les gens qui sont soit témoins d'attentats, soit proches de gens qui sont victimes. Et c'est d'ailleurs une dimension qui a été prise dans les travaux de notre commission de lutte contre le terrorisme. Madame Grisbeck, on a cette sensation aujourd'hui, face au drame d'hier, que la garde avait peut-être été un peu levée. En tout cas, que cette menace semblait un peu éloignée. Et là, on le voit une nouvelle fois, la France est en état de choc. La France est effectivement dans une sorte de sidération face à la gravité et à la symbolique à nouveau de cet attentat. Frapper la liberté des gens, la recherche d'un moment de convivialité au marché de Noël, juste à la veille des fêtes qui sont très importantes pour les Européens. Évidemment, ça ne peut que nous entraîner dans un premier temps à la sidération, au deuil aussi, à la dignité par rapport à ce qui vient de se dérouler sur notre sol, mais qui concerne toute l'Europe. Et peut-être aussi dire que ça nous conforte dans les travaux que nous avons menés depuis plus d'un an pour, dans une approche très rigoureuse, très dense et très approfondie, mettre sur la table tous les aspects de la lutte contre le terrorisme. Justement, vous êtes une spécialiste de la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, en clair, en tant que citoyen français et européen, on doit apprendre à vivre avec ce risque ? Et si oui, de quelle façon ? Oui, on doit apprendre à vivre avec ce risque. Je disais dans cette conférence à l'université, encore, en conclusion, la menace zéro n'existe pas. Elle n'existera pas avant longtemps. Mais en même temps, ce ne sont pas les terroristes qui doivent gagner. Et donc, nous, par la résilience, mais aussi par la fermeté, par une détermination par rapport à un certain nombre de problèmes. Ici, on est à Strasbourg. Cet individu, on le recherche dans Strasbourg, mais on le recherche aussi dans l'environnement immédiat de la proximité allemande. On comprend bien que le terrorisme ne connaît ni frontières matérielles, ni frontières immatérielles. Et que donc, avec ces informations, nous devons le combattre avec la plus grande des fermetés, pour qu'encore une fois, nous puissions vivre sereinement et qu'il ne gagne pas. Merci Nathalie Grisbeck. Merci d'être intervenue depuis Strasbourg. Je rappelle que vous êtes députée européenne. Moselle, un est présidente de la commission spéciale sur la lutte contre le terrorisme. Merci à vous.